Dans l'épisode des mystères de l'amour le dimanche 22 août 2021, Hélène, Hélène Rolles, qui a accordé une interview à Télestar, est sans nouvelles du Dr. Blay que depuis qu'il a été kidnappé. Elle est très inquiète. François n'a pas beaucoup d'informations non plus. Il lui révèle qu'un remplaçant arrive dans l'organisation et ce n'est autre que le frère de Dylan, Bob. Le courant passe bien entre eux. De son côté, Nicolas n'a aucune idée d'où Clément se trouve malgré ses recherches. Il est désespéré et a demandé de l'aide à Tania qui a accouru à son secours, elle veut être son amie. Elle lui promet de tout faire pour retrouver Clémence, elle a d'ailleurs une piste qui fait chou blanc. José arrive et voit Tania ici, il est sous le choc de voir Nicolas et cette dernière s'entendre aussi bien. Fanny et Christian rentrent de vacances plus tôt. Tim annonce à la chanteuse que sa mère, qui est aussi la mère adoptive de Fanny, lui a dit qu'il était son frère. Fanny est ravie d'avoir un nouveau membre dans sa famille. Christian est alors obligé de lui avouer qu'il a eu autrefois une aventure avec sa mère adoptive et que Tim pourrait être son fils. Fanny lui conseille de faire un test ADN pour en avoir le cœur net et d'en parler avec Tim. Elle lui confie aussi qu'elle pense elle-même tous les jours à sa propre mère biologique mais ne se sent pas prête à la chercher. Jimmy et Olga, quant à eux, se réveillent au lit à moitié nus, ils sont désormais ensemble. Ils décident de garder leur relation secrète pour l'instant et de ne surtout rien dire à Béné. Ils choisissent aussi d'être un couple libre. Soudain, Jimmy reçoit la visite surprise de sa fille. Ils parviennent à noyer le poisson. Élise commet l'irréparable dans les mystères de l'amour. La mère de Lou annonce à sa fille et Niki qu'elle a un entretien de main pour un travail. Les amoureux lui révèlent ensuite la date de leur fiançaille. Elle est ravie et va les aider à tout prévoir. Lou redoute en revanche la réaction de la mère de Niki. Concernant José, celui-ci est toujours jaloux d'Étienne par rapport à Lali. Mais elle lui demande de ne pas l'être. Peu après, il veut également savoir où en est Béné dans son cœur entre Jimmy et lui. Elle née ne sait rien. José est néanmoins catégorique, elle est la femme de sa vie. Enfin, Élise a continué de tromper en secret Rudy pendant leurs vacances au Sri Lanka. Rudy explique à Stéphanie que sa fiancée a disparu en laissant un message inquiétant, elle a écrit qu'elle allait retrouver Alice, l'ex de Rudy décédé. Il se fait un sang d'Encre, Adrien et lui aussi sans signe de vie. Élise est en fait malheureuse, torturée entre deux hommes, et se jette du haut d'un pont. À suivre dans les mystères de l'amour. Écoutez-moi, c'est parti. Abonnez vous ...